Cette vidéo est sponsorisée par les tipeurs, ce qui fait grand grand plaisir, le lien bien sûr dans la description si vous aussi vous avez envie de participer. Yo c'est Dayum, on est le samedi 21 au moment où cette vidéo sort, et un tout nouveau vaisseau starter de tiers premium on va dire, vient de faire son apparition. Le Nomad de chez Consolidated Outland. Est-ce qu'il est viable ? Est-ce qu'il est bien ? Mais c'est ce qu'on va voir le plus vite possible. Ce nouveau vaisseau est donc considéré comme une sorte de starter tiers 2, un équivalent à l'Avenger Titan dans les possibilités qu'il offre, mais avec un axe différent. Le Nomad c'est un vaisseau avec un focus sur le cargo, ce qui est logique vu son inspiration très anguleuse et un peu cyber-trucken. T'avoir une 4 SCU au total, ce qui te permet aussi de transporter un cyclone ou un roc si jamais ça te fait plaisir. Puis quand ce sera implémenté, il y aura aussi un rayon tracteur de base au niveau bas de la soute, qui permettra justement de charger des caisses depuis le cockpit. En plus de cette capacité d'emport plutôt conséquente, t'as aussi le droit à un intérieur complet avec un lit, de quoi faire à manger, des toilettes, des rangements pour tes combinaisons, un vrai camping-car quoi. Niveau performance en vol et aussi en combat, faut déjà savoir que vous avez de base 3 armes gimbal de taille 2, donc pouvant normalement être changé pour du fixe de taille 3. Ça fait qu'il y a quand même moyen d'avoir un DPS plutôt conséquent en fonction du loadout que vous choisissez. En plus de ça, vous avez aussi 8 missiles de taille 2 stockés dans des tubes propriétaires on va dire. Donc c'est possible de changer les missiles, mais vous êtes forcé de rester sur de la taille 2. Avec tout ça, vous avez un ensemble plutôt correct pour faire des bons dégâts, et avec le bon loadout, vous pouvez même vous approcher de ce que pourrait faire un Avenger Titan, avec un potentiel de dégâts en missiles plus conséquent de base. Mais par contre, faut pas rêver, c'est pas vraiment un vaisseau qui est fait pour ça. Le nomade est quand même beaucoup plus massif, genre aussi long qu'un Cutlass, et donc la maniabilité est vraiment pas la même qu'un Avenger. C'est agréable à piloter je trouve, mais c'est quand même pas super réactif non plus. J'ajoute à ça le fait que le réservoir d'hydrogène se vide un peu vite à mon goût si t'essayes d'utiliser un Shugatrol Afterburner, et ouais, le combat est possible, mais je le conseillerais pas tant que ça quoi. Pour ce qui est du look, c'est un peu à vous de voir, tout comme le Cybertruck je trouve ça original, et puis si vous aimez Elite Dangerous, le design doit pas vous choquer non plus. Maintenant, est-ce que c'est un vaisseau intéressant à acheter ? Déjà, si vous avez déjà le jeu avec un starter pack ou autre, la réponse de base c'est non en fait. Y'a rien qui vous force vraiment à dépenser plus d'argent dans le projet. Et vu que c'est un starter de tier 2, on va dire, il devrait pas être horriblement cher en AUEC, puis en UEC à la release. Mais si jamais vous avez vraiment envie, ou que vous voulez commencer Star Citizen avec quelque chose d'un peu au-dessus qu'un Aurora ou qu'un Mustang, même là c'est un peu compliqué. Du peu que j'ai testé, oui c'est un vaisseau agréable, mais le prix le rend dur à conseiller. En Warborne, donc en sortant uniquement la carte bleue, il coûte 76€, et donc 87€ si vous voulez pouvoir utiliser du store credit. Et tout ça, c'est que le vaisseau seul, vous avez pas le jeu avec. Perso, je trouve qu'on se rapproche quand même pas mal du prix d'un Cutlass, qui offre quand même plus de cargo, plus de possibilités de combat, plus de carburant que ce soit en quantum ou même en hydrogène avec sa consommation qui est moins conséquente. T'as des composants de taille 2 en haut lieu de taille 1, juste mieux on pourrait dire quoi. A ce prix là, c'est un peu dur pour moi de le recommander vraiment en fait. Et comme je disais un Shouya avant, à mon avis, ce sera surtout un vaisseau intéressant à acheter en jeu, comme une étape vers quelque chose de plus gros dans le monde du cargo ou de la polyvalence on pourrait dire. Si tu commences avec un Aurora et que tu veux faire du transport de ressources pure, le Hull A sera plus intéressant comme un achat futur. Mais si tu veux faire un peu de cargo mais toujours garder de la polyvalence, là le Nomade sera plus adapté. Pour conclure, c'est un vaisseau intéressant mais qui pour l'instant en tout cas consomme trop d'hydrogène à mon goût et coûte un peu trop cher pour ce qu'il offre. Maintenant c'est un peu à vous de voir vu que vous pouvez accéder au jeu gratuitement sans rien faire, juste en le téléchargeant et tout le monde a un Nomade à essayer donc allez vous forger votre avis. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo très rapide vous aura suffisamment informé. On se retrouve bientôt pour voir si le Mercury Star Runner c'est bien ou pas. Le mot de la fin, Ships. Sous-titrage ST' 501